Sarah contre Sarah, c'est l'histoire d'une passion amoureuse entre deux femmes qui ne se connaissent pas au début du roman et qui vont d'abord se lier d'amitié puis tomber très amoureuse et un événement va les séparer ce qui va rendre la narratrice folle de chagrin et elle va se lancer dans un voyage en Italie. La narratrice c'est un personnage très ancré dans une réalité monotone, un peu routinière qui est maman d'un enfant, d'une petite fille qui a un travail qui vit sa vie de manière tout à fait normale et pour qui la passion vient comme un ouragan bouleverser toutes les certitudes qu'elle pouvait avoir. J'écris ce livre un an durant dans l'ordre chronologique dans lequel il est constitué, c'est à dire en deux parties, en deux temps et avec une rupture un peu de style ou en tout cas de rythme plutôt entre la première partie et la deuxième partie, ça a correspondu à vraiment deux temps d'écriture différents. La première partie dresse vraiment le portrait du personnage de Sarah, quant à la deuxième partie c'est vraiment le récit du voyage en Italie, de la narratrice. Voilà donc ça s'est fait en deux temps d'écriture. Alors on entend souvent dire que c'est un moment très important dans la vie des écrivains, les moments où ils écrivent etc. Pour être tout à fait honnête c'était c'était plutôt c'est des moments très solitaires donc voilà où on rencontre pas grand monde où on est très très seul finalement. Moi j'ai fait cette expérience là en tout cas pour ce livre là de moments d'immenses solitudes et du coup de doutes aussi, enfin de pas trop savoir où on allait quoi. Et puis petit à petit le récit prend corps et voilà on aboutit à un livre. C'est une solitude à laquelle on prend goût finalement et oui ça donne envie d'écrire encore une fois le premier livre terminé, en ouvrir à un second oui pourquoi pas. Sarah contre Sarah c'est une formule qui revient plusieurs fois dans le récit parce que il y a plusieurs lettres motifs comme ça qui reviennent dans le texte et c'est aussi un livre sur l'obsession, sur le ressassement etc. Donc voilà et c'était tout indiqué parce que l'héroïne enfin l'héroïne en tout cas le personnage de Sarah a une part très importante dans le texte. Donc ça raconte Sarah s'ouvre sur la scène d'un dîner de réveillon lors duquel les convives s'ennuient et la narratrice est présente. La porte s'ouvre et Sarah arrive et là il se passe quelque chose avec l'arrivée du personnage de Sarah. D'abord une amitié un peu foudroyante entre les deux femmes qui se transforment rapidement en passion amoureuse et qui va crescendo jusqu'au moment où elle s'achève comme comme la plupart des passions.